qui est très facile d'ouvrir, il suffit juste de prendre cette barre qui est maintenue par des espèces de gros pochets énormes et puis de soulever et de pouvoir en rentrer. Mais c'est quand même vachement bizarre de mettre un truc qui normalement devrait être à l'intérieur. Ah bah oui c'est bizarre. Ben c'est surtout plus facile à ouvrir. On ne peut pas regarder à l'intérieur de l'église ? Oui il n'y a pas un trou de serreux ou quelque chose ? Un trou de serreux ? Gratter sous la porte ? Un petit vitrail ? Un trou sur la porte ? Un noeud du bois ? Ben oui ! J'ai pas un cahier sur la vitrail ? On gratte à la porte pour voir s'il y a du bruit de l'eau ? Alors vous voyez que il n'y a pas vraiment d'interstice, que les vitraux sont complètement fumés en fait. Elles sont noircies, il y a dû avoir un incendie en fait. Et donc les vitraux sont noircies, vous ne voyez rien du tout à l'intérieur. Ça va être tout cramé dedans, je n'ai pas trop envie d'y aller. Elles sont à peu près 3, 4, 4 minutes. Il faut qu'on l'a gardé quelque part. Ah bah oui, c'est peut-être là dedans, ça a cuit. Et si on fait du bruit sur la porte ? Et si on fait du bruit sur la porte ? Tu risques de faire venir les deux types qui sont sur le chemin rond. Et si on parle à voix basse au travers de la porte ? Elle est trop épaisse peut-être ? On est là ! On est là ! On est là ! On vient vous songez ! Ça ne vous entendait rien, il n'y a pas un bruit ? Non, ben il n'y a personne. Coucou ! Il n'y a personne en fait. Peut-être qu'ils ont enfermé dedans parce qu'il fallait les mettre quelque part. Est-ce qu'on peut prendre la barre pour aller défoncer la porte de la tour ? Ah oui, ça fait une montre que tu peux utiliser avec deux personnes. Ah oui, un bélier ! Déjà, tu ouvres l'église. Non, non, je l'ouvre pas. Si tu enlèves la barre, j'enlève juste la barre. Il donne l'idée en fait. Qui est-ce qu'il y a de la force ? Je ne suis pas très fort, ça a l'air lourd. Moi j'ai de la force aussi un peu. Je ne suis pas vaillant. Je suis bien forgeron, je ne suis pas vaillant. Il faudrait mettre de l'herbe au goût du bélier pour défoncer la porte en silence. Je vais utiliser mes 500 grammes d'herbe. Il y a une sensation que vous ressentez, c'est encore une sensation de chaleur en fait. Comme si il y a eu un incendie, etc. il y a longtemps. Mais vous ressentez cette chaleur en fait. C'est Dieu qui arrive. C'est Dieu qui arrive. C'est Dieu qui vient nous prendre. Vous sentez cette chaleur. Elle n'est pas intense, mais vous sentez une petite chaleur en fait, près de l'église. C'est intensifié au niveau de la porte, effectivement. Vous voyez que la porte en fait, on a une grande barre, une espèce de poutre qu'on pouvait soulever, etc. Il y a aussi en fait deux gros anneaux qui permettent d'ouvrir la porte, les deux portes. Et que ces anneaux, il faut mettre en fait la main dans la gueule d'un démon pour pouvoir l'ouvrir. Parce que là en fait, les anneaux sont en forme de démon en fait. Ah ouais, c'est sympa. Et ils ont la bouche ouverte. Et en fait, dans la bouche, il y a l'anneau pour pouvoir tirer. C'est comme si tu mettais ta main dans la gueule du démon. D'accord. Il faut enlever la poutre et mettre la main, le bras dedans. Si tu veux ouvrir, oui. Si tu veux ouvrir, oui. Ça me rappelle la tombe d'horreur. On perdra moins de temps à péter un vitrail et passer par un vitrail. Il y a une sale odeur d'interfaction. À 3 mètres ? Alors, est-ce qu'on peut mettre la poutre et puis grimper sur la poutre ? De personnes qui ont été carbonisées, quoi. Ça sent une odeur de... Ah oui, c'est vrai que ça a été roussi. Ouais, je sens pas bien. Non, mais... Il y a une odeur de roussi. Ah, ça sent le roussi. Ça sent le chaud. Oui, un peu de putréfaction, aussi. Putréfaction, oui. Putréfaction, oui. Ah, oula ! Là, je suis dans la... Ils sont là-dedans. 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 On enlève la poutre avant. C'est nos amis. On enlève la poutre. On enlève la poutre. Je ne saurais pas avec qui est sortie la boulangère. Bah, c'est aussi la boulangère. La boulangère, elle est dedans. Elle est dedans. Il n'y aura pas le fond de l'histoire, mon monsieur. Est-ce que vous pouvez m'aider à enlever la barre ? Oui, bien sûr. Allez, on t'aide. On t'aide. Toi, tu regardes. Tu nous regardes aider. Pour jeter la poutre sur le truc qui va sortir de la salle. On ramasse un caillou. Donc toi, tu as ramassé caillou. Vous êtes plusieurs à soulever la poutre. Oui. Il met sa main dans la bouche. Non, non, attends. Pour l'instant, on fait juste ça. Vous arrivez facilement à enlever cette poutre qui pourra peut-être vous servir pour défausser la porte de la tour. Voilà. On la met tout au sol. Oui. On la met au sol. On la met au sol, bien sûr. Eh, regardez, il y a des chaînettes à tirer. Et là, il y a effectivement deux poignées. Est-ce qu'on a envie d'ouvrir la porte ? Deux anneaux, en fait, qui sont à l'intérieur de la gueule des démons. Il faut mettre vos mains dans la gueule des démons pour pouvoir ouvrir la porte. Il faut bien. Est-ce qu'il y a un bâton ? Oui, oui, oui. Attends. J'essaie de mettre la main pour attraper. Non, parce qu'elle se tire. Elle se tire. Moi, il me reste un point de vie. Moi, j'essaie de mettre la main pour attraper, moi, la poignée. Ah bah oui, c'est facile, ça. Et je tire. Bah, tu peux, oui. Oui, mais c'est trop petit. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ça va. T'as la hauteur dommage. Dommage. J'essaie d'attraper une. Bah, tu tires. Et je m'écarte parce que... Il y en a deux. Il y en a deux aussi. Il y en a deux. C'est vraiment très simple. Tu tires et tu vois que ça bouge sur les gonds et que t'arrives à la porte. Ah. Par contre... T'as pris une main. Par contre... Quand tu ouvres la porte, tu remarques à l'intérieur une scène plutôt atroce. Et je pense que les autres regardent aussi, puisque t'as les yeux comme ça, la bouche grande ouverte. Moi, j'ouvre la porte, mais je me mets sur le côté quand même. On n'est pas plus loin. Au cas où il y a quelque chose qui... Quelque chose arrive. Certainement nos amis à l'intérieur. Je te regarde parce que j'avais préparé ma poule. Ouais, je regarde aussi. Tu la jettes... Tu la jettes comme ça, moi ? Voilà. Je vais voir tout ce qui se passe à l'intérieur. On voit là-dedans, la poule. Non, attends. Là, tiens. Vous avez dans l'air déjà... La première sensation que vous avez, c'est déjà une odeur de brûlé, de chair brûlée, une puanteur de chair brûlée, et une espèce d'odeur âcre. C'est bien cuit. Dans le sang, fraîchement consumé. Fraîchement consumé, j'insiste sur le terme. C'est intéressant, là. Vous voyez qu'il y a, dans cette espèce d'église, six squelettes qui ont été carbonisées qui gifent sur le sol de la chapelle. Certains ont été écrasés par la chute de poutres qui sont complètement calcinées et qui sont tombées, en fait, sur eux. Au fond de la chapelle, vous voyez une fontaine qui représente un crapaud plutôt démoniaque, accroupi. Et vous voyez qu'il y a une espèce de liquide répugnant noirâtre. Un petit peu ce que tu avais reçu lorsque j'ai coupé la liane, une espèce de liquide noirâtre qui sort, en fait, de sa bouche lipue. Et vous voyez que cette espèce de liquide noirâtre s'accumule dans un bassin au pied de la fontaine. Qu'est-ce qu'elle soit faute ? D'où peut bien venir l'origine de l'incendie ? Parce qu'on peut voir... Il faut faire appel aux experts, là, mais... Moi, je suis marin. Non, mais moi, je voulais savoir. Les poutres qui sont calcinées, elles viennent du haut. Elles viennent du haut, elle est une partie. En fait, ça a cramé, tellement cramé que tout est calciné. C'est ça, il y a 4-5 poutres qui sont tombées, en fait, à cause d'un incendie, qui n'a pas duré trop longtemps, puisque toute la façade est encore... Même si elle est un peu roussie, ça a été éteint, en fait, quoi. Mais, malheureusement, ça s'est tombé sur ces pauvres gens qui ont été carbonisés. Il n'y a personne de vivant, du coup. Il n'y a personne de vivant, hein. Et la bestiole crapaud, elle est plus loin que ça ? Elle est... Tu t'approches de la fontaine avec le crapaud ? En fait, par rapport aux gens qui sont cramés, c'est... Elle est vraiment au fond. C'est tout au fond. Alors que les squelettes, en fait, sont plutôt, on va dire, au centre de la chapelle. Enfin, disons qu'on doit passer devant les squelettes pour aller là. Les squelettes sont complètement calcinées, ou il y a quelque chose qui peut... On regarde ce qui reste sur les jambes, peut-être. Pour savoir qui sont ces pauvres marques, qu'on leur mette des noms dessus. Ou est-ce qu'il y a quelque chose, un tissu, une chaussure, pour me dire, ah oui, ça c'est le sabot de machin, ou je ne sais pas. Ouais, ouais. Alors... C'est pas ces colis de ma chambre. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, vous avez l'impression, en regardant les squelettes comme ça, en vous approchant, en regardant pour essayer de voir si vous ne pouvez pas trouver un objet qui pourrait vous aider plus tard, vous voyez qu'ils sont encore fumants, qu'ils sont encore chauds. Comme si l'incendie, en fait, datait de la veille. Mais ça, c'est impossible. Et vous voyez, en fait, sous les eaux des squelettes, une sorte de braise rouge voyante encore. On va pouvoir faire des saucisses. Non, non, on l'a dit. Mais... C'est fou les coutres. C'est fou la fuite. J'avais l'impression qu'ils sont en train de fuir encore. Ouais, mais... Enfin... Autour, il n'y a rien qu'un mec qui fait ça. C'est l'origine de l'incendie. C'est ça, on ne sait pas, en fait. Non, non. Ils sont là et... Est-ce que ça peut être magique ? Ah ben... Demande à... Oui, tu peux ? Est-ce que tu peux regarder ? Je regarde mes pages non ? Oui. Non, mais c'est magique. C'est écrit en magique. À ton avis, c'est pas magique. C'est en magique. Oui, c'est ça. C'est magique, on ne sait pas lire. C'est magique, en fait. C'est pour ça. Mais le mage dit que c'est pas magique. C'est pas magique. C'est pas magique, alors. Il sait, lui. Il sait, lui. Il sait les choses. Qui c'est qu'il voit dans l'eau, alors ? Et d'où vient cette odeur d'encens fraîchement à lui ? Est-ce qu'il y a un calice quelque part ? Un encensoir ? Tu vois un encensoir, effectivement. Suspendu à une longue chaîne de bronze qui a été noircie, en fait, par la chaleur. Et l'encensoir est resté intact. Ce qui est marrant, c'est que la chaîne, elle, elle est noircie. Mais l'encensoir, il est intact. Il n'a pas été noircie par les flemmes. Il est à... Comment dire ? Combien d'auteurs ? Il est à... Tu peux le décrocher. Pour tourner. Même moi, si c'est un alpha ? Oui, oui, tu peux le décrocher. Il n'est pas haut. Ok. Oui, oui, bien sûr. Je le décroche. Je le décroche. Tu le décroches. Tu le mets dans ton sac ? Bah, déjà, je regarde ce qu'il y a dedans. Bah, tu vois qu'il y a de l'encens, non ? Et l'odeur, effectivement, de l'encens, ça vient de cet encensoir. Mais tu as une impression très étrange, c'est que l'encens est toujours actif. Tu as l'impression qu'il y a toujours de l'encens qui parvient de cet encensoir. Je vous montre ça, par contre, ça n'a pas l'air naturel, ça. T'as déjà entendu parler de ce genre de choses ? C'est un objet qui peut être magique, effectivement. À quoi sert-il quand c'est rien ? Mais avoir de l'encens qui se consume éternellement comme ça, c'est magique. C'est un objet magique. Et surtout, en fait, le fait que la chaîne soit noircie et pas l'encensoir, ça te dit qu'effectivement, tu as une idée aussi de la valeur de cet encensoir. Mais ça, je ne leur dis pas ça. Ça, tu ne leur dis pas. Alors, écoute, je vais te dire combien ça m'ouvre. Alors, il faut savoir que les prix dans ce monde sont... Genre, avec une pièce d'argent, on peut vivre pendant trois mois, quoi. Ah, ouais. Ah, c'est pas comme en France, alors ? C'est plutôt comme en Thaïlande. Qu'est-ce qu'il dit, le magicien, alors ? Il dit, c'est magique ou pas ? Je ne sais pas. C'est magique, apparemment. C'est magique ? C'est magique. C'est magique et c'est tout ? C'est magique et c'est tout. Et tu le prends, du coup ? Est-ce que tu l'emmènes le projet ? Alors, ouais, mais vu l'ambiance quand même du quartier, c'est peut-être un peu maléfique, non ? Non, non, c'est de la magie, non ? Non, non, c'est de la magie, non ? Et la fontaine de la main, c'est... Non, même sans arrêt, quoi. C'est-à-dire que... Oui, mais ça purifie l'air. Ouais ? Il y a pas quelques doutes à... Mais c'est un magicien. Non, mais c'est un magicien. C'est un magicien. C'est un magicien. C'est un magicien. Et est-ce que l'ancensoir, il est fait de plusieurs parties ? Du genre le... Moi, il n'y a qu'une partie. Il y a la partie qui s'ouvre pour pouvoir mettre l'encens dedans, mais elle est amovible, en fait. Une sorte de capote. Il y a des petits... Un petit fermoir, en fait. D'accord. Des charnières. Des charnières. Des charnières pour pouvoir... Basculer, mettre ton enceint, et puis refermer, quoi. C'est pas un... Mais c'est vraiment une dure très agréable, hein. C'est moi, parce qu'il y a une verbe en fessilie, on y a huit ans. Non, faut pas le salir avec les choix d'en faire, quoi. C'est pas un pur. Un autre magicien qui saura en faire. D'accord. On peut mettre ça dans ton... Ça pourra servir, hein. Et puis surtout, ils sont meilleurs, maintenant. Oui, du coup, c'est tout ça qu'ils continuent à fumer, quoi. Il fume. C'est ça. C'est pour ça que c'est vite dit, hein. Oui, t'as pris ça avec le jute, quoi, genre ? C'est ça, quand on fait le jute, quoi. C'est ça. Oui, mais il a un très, très grand livre. Un très grand grimoire, donc... Libre. Mais ça, on le sait pas. C'est ça qui est bien. Alors, il y a des décos, moi, un peu partout. Il y a ce bassin, il y a ses squelettes, et... Oui. Ou alors, défoncer la porte de garde, mais ça reste de faire du boulot. C'est quoi, ce crapaud ? Ouais, ce crapaud... Bah, je sais pas, faut s'approcher, peut-être. Ouais. Enfin, si ça me suit tant que les ronces... Non, mais j'ai pas vu qu'on touche, mais je regarde... On va voir... Prudemment, bah, des fois que ça bouge au moment où ça approche, comme tout ce couillis, il se bouge partout, là, pendant qu'on s'approche. Je m'approche de la statue. Ouais. Alors, quand vous avancez, en fait, vous entendez des craquements sous vos pieds, comme des craquements de braises encore fumantes, en fait. Et vous ressentez un petit peu la chaleur de la terre qui a été noircie, en fait, sous vos pieds. Quand vous marchez, vous entendez, ça fait un petit peu des crépitements, quelque chose comme ça. Et quand tu t'approches du bassin, déjà que t'es à moins de 3 mètres du bassin, tu sens déjà une espèce de chaleur qui émane de la fontaine. Et surtout, t'as une odeur nauséabonde terrifiante. Est-ce que tu continues à t'approcher du bassin ? Non, c'est trop chaud, ça brûle. Non, ça boule pas, c'est pas... Ça nous brûle ! Tu sens la chaleur, c'est tout. Après, ça brûle pas. Oui, mais quand on s'approche, plus on s'approche, plus ça chauffe. Et plus ça pue. Et ça sent mauvais. Ça sent très très mauvais. Ça chauffe. Je vais jeter la poule dans le bassin. Est-ce que tu continues ton... Viens de la poule, viens de la poule. Non, non, non. Non, d'accord. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Non, mais... Donc tu recules. Peut-être que vous seriez moins incommodés si vous aviez l'encensoir avec vous. Non, ça sert pas à ça. Peut-être que vous voulez y aller. Non, ça sert pas à ça non plus. Là où tu te trouves, tu vois... Tu vois les yeux du crapaud, C'est un crapaud démoniaque. Donc il a des espèces de crocs. Et surtout, tu vois dans ses yeux, comme une lueur rouge. Et tu t'aperçois qu'en fait, avec la lumière de l'extérieur, avec les portes qui sont ouvertes, etc. Tu vois que ce sont en fait, des gènes. Et que ces crocs sont incrustés de joyaux. Oh, il a des bijoux ! Moi, je suis fermier, sans savoir quoi, les bijoux, tu peux me dire. Tu peux y en faire ma touche ? C'est un peu comme un caillou. Tu ne seras plus fermier, c'est l'attention sociale. Ah, c'est ça ! T'as même pas un planiche pour enlever des trucs. Il y a pas quelqu'un qui a... Personne a un truc métallique ? Oh, j'ai un caillou ! J'ai un caillou ! J'ai un caillou ! Tiens, tu prends le bac de la poule ! Ah oui, c'est le bac de la poule ! Mon dieu ! Non mais, quand je vois le truc, je dis, oh ouais tiens, on dirait que c'est des pierres proucieuses dans les yeux du truc, mais... Des pierres proucieuses ? Oui. Ça va avoir beaucoup d'argent. Tu pourras être libre ! Ouais, mais on a même pas de couteau pour les enlever de toute façon. Il faut casser la tête de la statue ! Mais la statue, elle en quoi ? En métal ? Non, non, c'est en pierre ! C'est du caillou ! Ca se casse le caillou ! Tu prends la poutre qui est mort ! Ah, on a pas une poutre ! Eh, on y va tous là, on prend la poutre ! Ah, deux, trois ! Alors, on était pas là pour sauver les gens à la base ! Ah oui, c'est sérieux ! Ouais, mais c'est mort, ils sont morts ! Ils sont cuits ! Ils sont cuits, on a perdu ! Ouais, on peut partir ! Non, on a perdu ! On a raté la mission, ils sont déjà morts ! En s'approchant du crapaud, quand même, ça chauffe ! On a l'impression que c'est par là que ça chauffe ! Et ça fuit ! Donc c'est pas parce que je suis mis dans les champs, ça ! C'est pas grave ! Mais quand on s'approche, c'est chaud ! Et l'ascenseur, ils résistent au feu et ils sont... Un petit shoot ! Bon, vous voulez récupérer le crapaud, là ? Euh, non ! Moi, je reste plutôt au niveau des... Après avoir me t'occupé de l'ascenseur, c'est plutôt au niveau du squelette que je vais voir... Sur un squelette ? S'il y a moyen de pas se cramer les pieds... Parce que j'ai pas de tendal ! En fait, c'est une chaleur, mais qui ne vous brûle pas, en fait ! C'est juste que ça reste comme ça, ça chauffe, mais ça vous brûle pas les pieds ! Est-ce qu'on a l'appel ? Ils étaient plutôt éloignés les uns des autres, quoi ! Je regarde s'il n'y a pas des choses intéressantes à récupérer ! Il y a toute la cramée, malheureusement ! C'est une espèce de bassin, c'est ça ? Ouais, c'est un bassin ! En fait, il y a un bassin... C'est une espèce de fontaine, en fait ! Et dans la bouche du crapaud, ça aura des kits qui vont dans un... Dans un petit bassin en dessous, en fait ! Et qui coule constamment ! Ouais ! Et est-ce qu'on a l'impression... Non, non, ça déborde pas ! Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils ont essayé de sauver les gens, là, où ils ont pas eu le choix ? En fait, ils ont été... Par rapport à eux, ils sont tournés, etc... Oui, ouais ! Euh... T'as plus l'impression qu'effectivement, ils étaient en train d'essayer d'aller vers la porte, quoi ! D'accord ! Au moment où ils sont... où les poutres sont tombées sur eux, quoi ! Il y a quelqu'un qui les enferme dedans, quand même, non ? C'est ça ! Ben... Repontez-vous, hein ! Repontez-vous ! S'il y a quelqu'un qui ferme... Au bûcher ! Il revient vers la porte, quoi ! Tu vas surveiller la porte ! Je vais surveiller la porte ! Je ne sais pas... Des rumeurs, peut-être ? Sans... C'est-à-dire ? Je ne sais pas ! Ah bah non, c'est moi qui l'ai ! Oh, c'est con ! C'est-à-dire ? Il est mort, c'est peut-être la... C'est pas la rumeur de... Ah, il peut peut-être, effectivement, puisque t'as... Jusqu'à ce qu'elle n'est plus, normalement, c'est ça ! Ah, peut-être que t'as une autre rumeur, quoi ! T'as une autre rumeur, quand t'es partie ! Je peux plus utiliser celle-là ! Non ! Justement, le crapaud ! Alors, il y a une rumeur ou pas ? Moi, j'en viens au niveau de la porte, hein ! J'ai peur qu'on m'en ferme ! T'as un pied dehors, on ne sait jamais, quoi ! C'est le pied dans la porte qui mesure 3 mètres... Tant pis, écoute... C'est un elfe, là, non ? Non, non, c'est un humain, hein ! C'est un esclav ! Je vais passer un rapport, mais quand même... Moi, je savais que la forteresse était sous les ordres des seigneurs du Kao ! Ah ! Et même une fois que ces seigneurs ont été défaits, leurs corps n'ont jamais été retrouvés, enfin découverts, mais... Est-ce que ça a un rapport avec ce cas-là ? Je ne saurais vous dire ! Je sais pas, c'est des corps de seigneurs du Kao, les cramés, là ? Non ! Bon, moi, je commence à sortir ! Moi, je sens pas bon ! C'est vrai que ça a plu, Manopoldi ! T'essayes de chercher un autre endroit... Mais oui, donc c'est ça, les seigneurs des Kao, c'est que les seigneurs du Mal, ayant jamais foulé ses terres ! Donc, du coup, tu commences, effectivement, à déblayer un petit peu les décomptes... C'était deux frères, les seigneurs du Mal, c'était deux frères, qui étaient les plus ignobles champions du Mal ! T'as une info, là-dessus ? Oui ! Ah, ok ! Mais ils sont beaucoup, là, ils sont pas deux, ils sont beaucoup de morts ! Ils sont pas ? Donc c'est pas des seigneurs du Mal ! Et puis moi, je parlais des seigneurs du Kao, pas des seigneurs du Mal ! La forteresse était autrefois dirigée par deux frères des seigneurs du Kao, les plus ignobles champions du Mal ayant jamais foulé ses terres ! D'accord ! Et quand tu découvres... Quand tu découvres les décomptes, en fait, quand tu cherches dedans, etc. pour trouver une issue, tu prends un coffre ! Oh, oh ! T'es noircie ! Un grand coffre ! Voilà ! Ah bah voilà ! Je suis à côté de la part et je veux une coffre ! Il est... Il est... Il est grand comme... À peu près grand comme ça, et puis... Oh, comme ça, quoi ! Tu as peut-être besoin d'aide ! Oh, 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 oh ! Je sais rien ! Je m'as vu que le fait qu'il soit noircie, tu vois qu'il est... qu'il a un espèce de gros cadenas, quoi ! Ah ! T'as besoin d'aide ! T'as pas la clé ! T'as pas la clé ! Il est pas faibli par des... Alors, attends, est-ce que quelqu'un a quelque chose qui ressemble à une clé ? T'essaye de... T'es une bête de ta poule ! T'essaye de penser ! T'as une poutre, hein ! Ouais, sinon, t'as... T'as une poutre, hein ! T'as une poutre, hein ! T'as une poutre, hein ! Ah, t'es pas... T'essaye de tirer sur le cadenas, mais... Tu casses un ongle ! Attends, bouge pas, bouge pas ! Non mais, moi aussi, je vais venir... Vous pouvez venir mettre... Douze ! Douze, c'est suffisant ! Ah ! Effectivement, tu casses un cadenas ! C'est bien un nain, ça ! Ah bah, forgeron ! Merci ! Alors... Alors... Alors, chacun a le droit à quelque chose ! Et le nain ouvre ! On est sept ! Alors... Euh... Le magicien, il a déjà pris un truc ! Je suis étonné qu'il fasse cramer un truc avec un coffre ! Ah, vous voyez qu'il y a plusieurs choses ! Il y a... Emballé dans un tissu, en fait... Euh... Un tissu, on va dire... Avec des signes qui représentent le chaos ! Ah ! Ah ! Vous voyez qu'il y a des signes dessus, en fait, sur le tissu ! Et il y a forcément quelque chose à l'intérieur dans le tissu ! Hum... Un patin ! Je jette le truc au magicien ! Tu vois pas ? Oui, 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 je vois pas ! Ouais, ok ! Tu as donc un tissu et tu sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur ! Ouais, je regarde ! Tu vois qu'il y a trois cônes d'encens ! Ah ! Et bah voilà ! Très bien ! Avec l'encensoire ! C'est ça ! Je l'ai jamais dans mon slip, étant donné que t'avais pas le truc que j'ai... Ah ! Excellent ! Ok ! On fait comme on veut, hein ! Vous trouvez... Vous trouvez... Vous trouvez... Des auberts ! Des auberts ! Des auberts ! Des auberts ! Des auberts, ouais ! Des casques, en fait ! Ah, des casques ! D'accord ! En maille, roussie ! Hum... Ouais ! Il y a trois masses ! Ah ! Je peux pas... C'est une grande balle ! Une masse ! Une masse ! C'est une grande balle ! Il y a trois masses ! Et il y a un fléau ! Et voilà ! Un fléau ! Un fléau ! Un fléau ! Je prends la masse ! La masse, j'ai l'espertine ! Ah oui ! Qu'est-ce que tu as fait de forme déjà pour la porte ? C'est... C'est... Ah bah... Marteau masse, c'est bon ! Moi aussi, j'ai l'espertine ! Euh... Euh... Par contre, au niveau des dégâts... Ouais, on a une table... Vous avez une table ? Ouais, je peux maîtriser les gourdins, mais... Avec les armes ! Ouais, vous avez les armes ! Alors, pour... C'est peut-être l'équivalent, c'est peut-être les gourdins... C'est... Pour le fléau, c'est un des de 6 ! Pour la masse, c'est un des de 6 ! C'est un des de 6 ! Non, mais je... Voilà ! Il faut quand même apprendre ! Ouais, mais moi, c'est plutôt... Moi, c'est un peu mon boulot ! C'est gourdin ! C'est gourdin ! 3... Combien t'as dit ? 1 des 6 ! 1 des 6 ! Masse, c'est un des de 6 ! Et fléau, c'est un des de 6 ! D'accord, tout un des de 6 ! Un des de 6, un des de 6 ! Moi, je prends une masse... Il y en a 3 ! Il y a 3 masse et un fléau ! Et il y a 3 auber de maille ! Qui vous donne un bonus de plus 1 en classe d'armure ! Je pense que ceux qui ont des armes... Il faut avoir des équipes en armure aussi ! Oui ! Donc, tu vois en première ligne, c'est ça ? C'est ça ! Ah ouais ! Très bon temps ! Très bon temps ! Très bon temps !